Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous faire partager une semaine d'expérience avec ma carte Révolut. Comment ça se passe et est-ce que j'ai des frais ? Je vous dis ça tout de suite. On y va ? Allez, c'est parti ! Donc, dans un premier temps, je suis parti au Canada pendant une durée d'une semaine pour des raisons personnelles. Je me suis dit que je vais utiliser ma banque française pour faire le paiement au Canada pendant une semaine. Cependant, ma banque française prenait 1,99% de frais sur chaque transaction. Je me suis dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire pendant une semaine. Ça va en revenir hyper cher. C'est pourquoi j'ai utilisé ma carte Révolut. Dans un premier temps, j'ai fait le transfert entre mon compte de ma banque française vers ma banque Révolut avec Apple Pay. Ça m'a pris trois secondes. Vraiment, ça a été hyper rapide. Ensuite, j'ai pu transferir mes euros sur Révolut vers mon compte en dollars canadiens, toujours sur la même carte. Et ça m'a pris, pareil, moins de cinq secondes. Ça a été hyper rapide et sans frais, je précise. Ensuite, j'ai pu faire mes dépenses avec ma carte Révolut, vraiment très simplement en insérant ma carte dans l'appareil ou en paiement sans contact. Et d'ailleurs, à noter que le paiement sans contact n'a aucune limite. Je n'ai vraiment eu aucune limite sur mes transactions. J'ai pu faire avec le paiement sans contact en plusieurs fois. Avec la somme totale, j'ai payé 165 dollars en faisant plusieurs paiements. Donc, il y a eu des paiements à 24, des paiements à 50, etc. Alors, comment ça se passe si on veut payer avec nos cryptos avec la carte Révolut ? En fait, c'est tout simple. Vous allez recharger votre compte en crypto, que ce soit en Litecoin, Bitcoin, Bitcoin Cash, les crypto-monnaies qui sont disponibles sur Révolut. Et vous allez désactiver tous vos autres comptes en monnaie fiat. Donc, euros, dollars canadiens, dollars US, dollars austériens, etc. Toutes les monnaies fiat, vous les désactivez. Et vous allez pouvoir faire vos achats avec votre carte. Votre carte va rechercher le compte dans lequel vous avez un montant minimal de la transaction pour pouvoir payer. Et ensuite, ils vont retirer ce montant nécessaire sur votre compte crypto pour le transférer directement avec l'argent que demande le commerçant. Donc, si c'est du Litecoin, Bitcoin ou des monnaies fiat. Et il va vous faire transférer ce montant avec le taux d'échange actuel de la transaction. Si vous ne me croyez pas, j'ai fait une petite vidéo où vous pouvez voir la transaction en Litecoin grâce à ma carte Révolut. Ensuite, comment ça se passe pour les retraits ? Alors, sur la carte Révolut gratuite, les retraits sont de maximum 200 euros. Vous allez pouvoir quand même retirer plus de 200 euros avec votre carte gratuite. Cependant, Révolut va vous prendre des frais. Alors, je ne sais pas exactement combien de frais, mais ils vont vous en prendre si vous êtes sur votre compte gratuit. Si vous avez un compte premium, vous avez un montant maximal de 400 euros de retrait. Et si vous êtes en compte métal, vous avez 600 euros de retrait avec votre carte Révolut. Comment fait-on pour retirer de l'argent avec la carte Révolut à l'étranger ? C'est tout simple. Vous allez dans un automate, vous allez dans une banque et vous insérez votre carte. Vous choisissez le montant que vous voulez retirer. Moi, je n'ai retiré que 200 euros du coup, parce que j'ai un compte gratuit. À cela, la banque dans laquelle j'ai été a vérifié la carte et elle s'est dit « Hop là, ce n'est pas une carte de notre banque. » Du coup, ils ont pris 3 dollars de frais sur le montant que j'ai retiré. Du coup, j'ai dû payer 203 dollars. Vous pouvez regarder la vidéo qui suit, qui décrit en direct le retrait que j'ai pu faire avec ma petite carte Révolut. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience si vous avez la petite carte Révolut. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat, n'est pas une offre commerciale ou tout ce que vous voulez. Je veux juste vous faire partager la simplicité de l'application et de la banque Révolut. Car moi, je trouve ça génial qu'on puisse partir à l'étranger avec une seule carte et qu'on a tout de dispo dessus et sans frais. Je trouve ça juste génial. Après, forcément, il faut monter en compte pour avoir plus de fonctionnalités. Mais la carte gratuite, pour moi, me convient tout à fait. Il n'y a aucune offre partenariale. Je tiens à le préciser. C'est juste un partage d'expérience. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis, moi, je dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao !